Bonjour et bienvenue, dames et messieurs, dans l'émission Far Far, la meilleure émission pour décortiquer tout ce qui est actualité, people, showbiz, en Côte d'Ivoire, avec votre un serviteur que je suis, toujours au contrôle, Serge Defalé. Sans oublier, mon binôme de tous les temps, c'est une la même, quelles sont les plus tôt nutrientes, Anaconda. Yes. Alors, édition spéciale encore pour cette émission, nous recevons quelqu'un qui à un moment donné de la musique ivoirienne et internationale, qui a fait les beaux jours dans les années 2007 à 2008, percutante, à cette époque déjà, elle a fait le palais de la culture. C'est quelqu'un qui grande par la voix, par le talent, c'est une diva. Et sa carrière continue toujours du côté international, elle vit entre la France et la Côte d'Ivoire, et elle a décidé comme ça de poser ses valises en ce jour, pour venir éclairer la lantenne de ses femmes et présenter son nouvel album. Dames et messieurs, nous recevons dans ce Far Far, votre artiste, la diva, Candice. Bonjour Candice. Bonjour Serge. C'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Moi aussi. Mais bon, on s'attendait à ce que tu viennes avec un style de Paris, ben, là tu es venu en Pagne. Oui, je suis venu en Pagne parce que ça me manque le Pagne de chez nous. Ah. Je m'habite trop européenne, pour une fois, il faut changer pour valoriser la culture. Donc tu voulais rester un peu en contact avec la culture. Voilà. Mais franchement, le Pagne, tu vas amèner. Merci. Voilà. Anaconda, alors, la diva, elle en donne là. Merci d'effalé. Et encore merci à Kenzo, cache-moi ni mon frère. Merci. Merci Kenzo. Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Plais-y, partagez. J'aime bien la couleur de tissage au chevet, c'est quoi? Je vais pas laisser ça. De laisser ça. Tissage. C'est un tissage. C'est un tissage. J'aime bien la couleur, ça te va super bien, ça va bien ton teint. Merci. On a ressenti le teint. Oui, il te dit. On attend très peu parler de toi en Côte d'Ivoire depuis un moment musicalement. Ta musique ne plaît pas aux Ivoiriens? Ça n'a rien à voir. D'accord. Ma musique plaît très bien aux Ivoiriens. C'est juste que comme dit, ce n'est pas trop présente. Depuis un moment, je n'étais pas vraiment présent sur la scène en Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Maintenant, je reviens. Tu veux la scène Ivoirienne n'est pas la hauteur pour toi ou tu n'as pas le temps pour la scène Ivoirienne? Non, c'était le temps. J'avais beaucoup d'occupation parce que je jouais avec un groupe de gospel avec lequel j'ai beaucoup tourné en Europe. Mais ça a pris du temps. Et maintenant, je reviens à ma carrière. Wow. Mais avant ça, avant cela, je dirais, comme je dirais mon binôme Anaconda, à un moment, tu avais vraiment disparu de la scène parce que dans les années 2008-2009, tu étais très présenté à un concert au Palais de la Culture et tout ça, bien super top. Et tout d'un coup, il y a eu un break. Véritablement, mais sans explication. Sans explication. Oui, c'était quoi? Il y a eu un appel. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés. Mais c'était quoi le défi et tout ça? Non, mon premier album, Tobinès, sorti en 2004. Oui. Et c'est vrai que de 2004 à 2012, je t'ai vraiment présenté. Oui, il y avait la danse des gigolos. Il y avait tout ça. Oui, il y avait tout ça. Et après 2012, tandis devenue maman, je m'ouvre mes enfants. Et puis, je gérerai certaines chaussures du Paris. D'accord. Où je ne pouvais pas me libérer en tant que salarié. Oui. Il faut juste prendre un mois dans l'année pour venir faire une promo. Oui, je connais le contraire. Le contraire de Parisiennes. Avec les groupes de gospel, coach vocale. Donc, j'étais vraiment plus occupée de l'autre côté. C'est pour ça. D'accord, mais tu as beaucoup montré au public aussi. Il ne voit rien qu'avec vraiment besoin de toi. Parce qu'à un moment, tu te représentes et puis après, tu disparais comme ça. Ça, Alakonda. Et on dit, on t'entend pas aller, tu as fait de longues études de droit. Il se voit si je me trompe. J'ai fait deux ans de droit après le bac. Et comme j'ai toujours voulu chanter, mon père m'avait dit après le bac. D'accord. Et j'ai fait deux ans de droit. Et après, le virus de la musique a trouvé le dessus. Et voilà. Donc, du coup, je continue en communication. Tu as dû rire un problème dans ta vie avec un gigolo. parce que quand tu chantes ta chanson gigolo tu la chantes tellement bien on ne sait pas s'il y a une gigolo on sent que il y a une gigolo qui a vécu qui a profité de toi il y a des choses quand on donne là il y a une manière donc ça vient si tu n'as pas vécu ça tu ne peux pas mieux expliquer il y a une gigolo qui a profité de tes biens non jamais de la vie en fait je vais vous expliquer explique nous la personne même qui m'a donné l'idée de gigolo aujourd'hui c'est l'artiste que je respecte mix premier oui mais c'est mon fils la première fois je l'appelais pour chanter c'était une chanson de ma mère en guéris manouande dodi manouande et na manouande de ma noire et seguirine il me dit mais tu chantes quoi là en guéris on est actuellement on est dans le concept il dit non ma mère dit à un jeune je ne vais pas se faire entretenir il faut qu'il travaille pour être un homme il dit mais ça c'est gigolo donc c'est lui au studio en chantant il a commencé à mettre gigolo dance gigolo 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 j'ai aimé j'ai apprécié et j'ai gardé ça n'a rien à voir avec un gigolo c'est un mix qui m'a donné l'idée de chanter mais avec l'âge et l'espérance que tu as aujourd'hui être gigolo est-ce que c'est mauvais ? ah ça dépend ça dépend être gigolo c'est mauvais et c'est pas mauvais parce que chacun de nous a sa manière comment c'est pas mauvais ? c'est pas mauvais une personne qui veut être gigolo c'est sa vie non pas ici tu dis c'est pas mauvais tu as tiré tout le gigolo vers toi non pas ici tu as assumé on est dans pas on est dans pas pourquoi être gigolo n'est pas une donne de moralité mais aujourd'hui on est dans une ère où les gens font ce qu'ils veulent non c'est pas quand quand on dit va dire les gens vont faire gigolo chacun fait de ce qu'il veut midi à sa porte en fait wow ah bon ok à la cause à ça c'est la réflexion parisienne c'est mauvais mais c'est pas mauvais c'est pas mauvais ça dépend de ce que tu as fait et là maintenant tu as combien d'enfants ? alors je suis deux garçons ok oui le dernier a 10 ans ok ça m'a pris du temps mais j'étais trop mère poule ok maintenant je reviens je reviens en tout cas on est prêt à t'accueillir on est là c'est le tout déjà gagné c'est le titre de l'une de tes chans oui mon dernier le test est très bon merci ça parle de quoi dans le fond parce que moi j'ai écouté un peu je sens des motivations dedans déjà gagné en fait c'est une chanson où je me parle à moi-même et je parle à mes winers sur facebook parce que depuis des années tous ceux qui suivent qu'on dise je les appelle mes winers ils me disent la cuillère je voulais tes winers dans cette chanson en fait où je dis tu dois connaître ton identité si tu sais ce que tu vaux dans la vie même quand tu tombes tu te relèves donc dis-toi que tu as déjà gagné en toutes choses afin que ça se réalise donc il faut se lever rien ne doit débranler parce que c'est déjà bouclé là où en fait c'est déjà signé c'est à toi de faire le reste donc je parlais à mes fans souvent tu évangélises un peu voilà sur des petits directs et puis voilà il y a une qui m'a dit c'est comme si on a déjà gagné j'ai dit oui et puis après ça m'a inspiré à écrire déjà gagné tout à l'heure je me suis accroché légèrement à ce que tu as dit tout à l'heure c'est déjà bouclé pendant la campagne présidentielle ils ont dit qu'ils s'est déjà bouclé puis ils ont gagné donc toi tout ce que tu dis c'est déjà bouclé tout va reçu tu vas gagner c'est géré non en fait bouclé, géré je ne viens pas c'est ivoirien c'est déjà bouclé c'est déjà géré mais j'ai mis aussi c'est déjà signé c'est dans la chanson j'ai mis bouclé géré, signé c'est juste voilà c'est des rimes ça fait joli c'est des jeux de mots voilà c'est des jeux de mots sinon ce moment quand on dit géré c'est géré, bizarre enfin bref défalé tu as quelque chose à dire tu vas loin mais en même temps quand on dit c'est vrai qu'on t'a connu en faisant de la musique de la variété maintenant tu prépares un nouvel album en France je sais aussi que tu fais beaucoup de tournées avec un groupe gospel est-ce que tu as des idées de chanter uniquement que pour le Seigneur ou tu restes toujours une artiste multidimensionnelle vous savez on ne mélange pas les choses pour devenir chante pour moi être chante il faut avoir un appel c'est un sac d'os pour être chante moi je suis je chante pour Dieu depuis mon bas âge je suis chanteuse donc dans mes albums je parle toujours de Dieu mais le jour Dieu m'appelle réellement à chanter à 100% sans hésiter je vais le faire mais pour le moment je chante en écoulant Dieu pour qu'on sache que voilà j'ai mon camp en restant chanteuse Jean on sent que tu as choisi ton camp je choisis mon camp celui de Dieu mais en restant chanteuse en restant chanteuse c'est pour ça que j'aime bien ce que fait Kérosène il chante en parlant de Dieu en motivant les gens il n'est pas forcément chante donc j'aimerais faire un peu ce genre là pourquoi pas pourquoi pas au féminin au féminin voilà t'as début tu as essayé le couper décalé c'est ça non ? ça n'a pas marché avec toi ? non en fait j'ai jamais essayé couper décalé je suis j'ai commencé avec la tendance avec la tendance couper décalé mais ça n'a pas marché avec toi j'ai commencé à faire penser au palais de la culture il fait penser au New Morning à Paris je me souviens je fais un concert dans des salles à Paris avec l'album Diva voilà gigolo dance Mario je chantais beaucoup de zouk aussi là c'était la variété la variété en fait je suis chanteuse de variété à la base avec une base de ghost head ah d'accord j'ai toujours chanté à l'église à la chorale des jeunes à Yopougon j'ai chanté avec Kwame Black Show un groupe panafricain Afrique Tempo et j'ai chanté à la collection ivoirienne j'avais 12 ans la première fois que j'ai chanté donc j'ai toujours chanté Dieu en fait donc quand vous avez parlé de Paris je pensais que vous avez fait couper décalé ensemble quoi oui mais à l'époque de couper décalé effectivement on se voyait à Paris ça c'est clair et je te dis même pour ta gouverne je pense même que Candice a sorti sa première chanson avant que même un membre de la justice sorte elle a une chanson qu'on fait décalé elle a sorti sa première chanson avant Tobina voilà juste avant elle a lisé avant qu'on les sort nos albums on a fait des travaux émensiers aussi waouh elle a lé bon donc bon je peux juste pas rentrer dans c'est vrai c'est vrai mais sinon Candice au delà de ça normalement c'est depuis 2004 que tu as commencé la musique officiellement officiellement avant je chantais dans les pianos au bas des cabarets sans trop de prétention Candice peut chanter en anglais en français en italien en fait j'ai été beaucoup interprète et tu donnes des cours de chant aussi à ce que je sache je chante avec des groupes et en fait c'est une bonne école d'accord c'est pour moi le métier de la scène il faut prendre mes temps de l'apprendre donc je chantais déjà avant mais c'est en 2004 que j'ai sorti mon premier album et que les Ivoiriens m'ont découvert d'accord donc ça fait 17 ans c'est ça non ? 17 ans oui quand même pourquoi pas on peut programmer bientôt les 20 ans des carrières et de Candice on peut en parler donc là tu as 3 ans pour travailler pour qu'on fasse les 20 ans 3 ans voilà tu as 3 ans pour le souligner de l'album pour qu'on prépare les 20 ans en tout cas ça fait plaisir mais est-ce que tu as toujours un cœur à prendre ? un cœur à prendre oui et non non mais si c'est libato enfin bref enfin bref dans une émission je vous entends d'idée que enfin moi je me trompe vous voyez tout à l'heure enfin bref voilà vous vous entendez d'idée que le public africain ne vous intéresse pas c'est-à-dire que votre musique les africains n'ont pas la culture mais la hauteur pour comprendre ce que vous chantez parce que quand vous dites que le public africain ne m'intéresse pas c'est un peu fort quand même non en fait oui je vois de quelle émission tu parles c'est pas comme ça je voulais le dire je voulais dire que le public africain c'est déjà moi mon public je vais représenter la Côte d'Ivoire j'espère à l'extérieur de mon pays d'accord je ne peux pas faire que de la musique ivoirienne je fais aussi de la musique plus acoustique de recherche aussi pour pouvoir faire des festivals afin un jour que les Ivoiriens soient fiers de moi c'était dans ce sens que tu voulais dire peut-être que j'étais mal exprimée mais c'était dans ce sens quand tu as dit le public africain ne t'intéresse pas enfin bref tu as toujours marié à l'européen toi tu retiens tout ça c'est mon travail tu as suivi l'émission non c'est mon travail c'est défolé qui m'éforme oui tu as toujours marié à l'européen non j'ai divorcé je suis divorcé je ne suis plus avec tu ne l'aimais pas enfin où tu ne l'aimais plus non ça n'a rien à voir divorcé n'a rien à voir l'amour c'est les conditions voilà dans une relation toute personne se marie et puis elle divorce un jour pour y ou y raison après combien de années de mariage ? on a fait 13 ans quand même mais après 13 ans quand même divorcé mais c'est la vie qui est là mais après ton divorce tu t'es prise en charge aujourd'hui presque tu te produis tout autour à tes frères c'est l'argent du divorce du blanc que tu profites non tu es mauvais non il veut savoir non il veut savoir alors je vais expliquer parce que moi j'aime bien expliquer mais si tu n'as pas pu l'argent du blanc pour ton nom laisse moi tranquillère ça n'a absolument rien à voir je m'autoproduis avec mes propres petits marques moyennes d'accord j'ai mon coproducteur Eric Pédi relit aux productions un jeune manager et producteur qui m'accompagne parce qu'à un moment donné j'étais je ne voulais plus revenir sur la scène j'étais un peu découragée moi je me rappelle ça que j'avais à venir à la question parce qu'à un moment tu vas abandonner c'est compliqué parce que j'étais venue avec un arsenal où le niveau était tellement haut qu'en revenant il faut toujours garder le même niveau avoir les mêmes moyens et ce n'était pas évident donc aujourd'hui la musique c'est vrai que le talent seul ne suffit pas quel que soit ta voix si tu chantes comme on signore et que tu n'as pas les moyens de la promo tu dors chez toi avec ton disque donc tout ça me fatiguait mais l'amour de la musique a pris le dessus et je suis avec mes petits moyens sans trop de prétention que je m'autoproduis ce n'est pas l'argent du plan l'argent du plan c'est son passion mais la maison tu as aujourd'hui c'est le plan qui t'en va faire aussi c'est pour mes enfants ce n'est pas pour moi d'accord des palettes oui mais sinon au delà de ça bon aujourd'hui c'est vrai que tu n'es plus avec les blancs mais tu as dit tout à l'heure que tu as un coeur à prendre oui et non en même temps bon peut-être qu'il y a des prétendants qui nous regardent donc nous on veut éclairer la lantenne des femmes peut-être qu'il y a d'autres qui sont prêts bon tu as un coeur à prendre oui ou non je ne suis pas un coeur à prendre d'accord et en même temps je suis un coeur à prendre pourquoi ? parce que je ne suis pas encore remariée oui il y a quelqu'un mais il ne m'a pas encore épousée donc celui qui vient m'épouser c'est là le coeur à prendre bon donc s'il y a quelqu'un qui t'a pas encore épousée est-ce que ce n'est pas une manière de commencer à lui mettre la pression pendant qu'on est là ? mais c'est ce que j'ai parlé là c'est très fort c'est même très fort bon mon frère le message n'était pas venu on dit on n'a qu'un à prendre on n'a pas qu'un on n'a pas qu'un à prendre donc c'est-à-dire que si toi tu n'as pas pour le coeur quelqu'un d'autre peut passer pour balayer le coeur pourquoi pas ? ah je pense ah tu penses non ? dis-moi les chanteuses ivoiriennes je pense que tu connais certaines plus on ne parle pas forcément de ta génération Aïssa connaît Monique ne parle pas mais la nouvelle génération tu penses qu'aujourd'hui c'est pas sa génération c'est parce que je vais préciser aujourd'hui à Phah Phah d'accord les gens quand ils entendent quand ils disent là ils ont l'impression de voir une vieille femme c'est parce qu'en fait j'ai commencé à chanter très jeune très jeune il y a longtemps mon nom est là depuis longtemps donc quand il dit effectivement c'est compliqué donc quand il dit dans des générations souvent tu es pas même tu es perdu là-bas non je pense que je vais le situer maintenant quand il dit quand il dit à quel âge qu'on dit c'est à la quarantaine la quarantaine voilà donc on ne peut pas mettre dans une génération de 50 à 60 non pas du tout bon d'accord les chantiers ivoiriennes qui se sont coupés bon on va rester dans le domaine coupé des calés qui a beaucoup coûté selon toi est-ce qu'elles sont dans l'ombre aujourd'hui mais elles sont vraiment visibles avec les chansons les singles on va parler on va parler de Bamba Ami Sarah de Vital de José de Nemi ou qui encore tu peux m'aider oui non tu as cité d'accord moi je trouve que la nouvelle génération des chanteuses là elles font beaucoup d'efforts elles font beaucoup d'efforts par exemple Bamba Ami Sarah elle a un niveau là moi j'aime bien il y a eu un effort vocal il y a des tests il y a un message il y a eu un message Nemi elle chante super bien fait du zou José j'adore sa voix d'accord c'est une fille qui a peu le temps d'apprendre à chanter elle chante même elle s'amuse avec sa voix elle a des vagues c'est naturel voilà Vital faire un effort parce qu'à la base c'était une danseuse mais elle fait un effort malgré les critiques aujourd'hui au fur et à mesure on sent qu'il y a une évolution moi je pense qu'on doit il y a eu qui s'appelle José de la Tour j'aime bien savoir aussi si je connais bien je pense qu'on doit on doit encourager elle a encore du chemin alors il y a du chemin mais le chemin elle sont presque arrivées voilà il y a beaucoup d'efforts il y a beaucoup de voilà tu as dit aussi qu'il faut des tests qui peut toucher qui peut sensibiliser il ne faut pas s'attarder à chanter des tests des quartiers selon toi ce cas test des quartiers une chanson et des tests des quartiers les tests des quartiers c'est des tests gentils là tu vois bon il faut que ça puisse avoir un sens même si c'est un test du quartier c'est un coupé décalé il y a un test qui a du sens si aujourd'hui le coupé décalé non il y a du sens le coupé décalé d'aujourd'hui bon oui c'est possible non le coupé décalé aujourd'hui aussi a vraiment évolué il y a du sens les gens ne font plus du bruit ça dit que c'est bien structuré et le coupé décalé d'avant contrairement à ce qu'avant le poc des sèches défallait était même le meilleur parce que la musique dans ce qu'ils faisaient là ils prenaient le temps il y avait de la musique derrière il y avait de la musique derrière c'est vrai que peut-être il y avait pas trop de chants il y avait de la vraie musique derrière il y avait pas trop de chants mais il y avait de la musique derrière il y avait de la musique derrière voilà c'est ça et quels sont tes rapports avec ces chanteuses de la nouvelle génération en fait je ne les connais pas trop parce que je n'étais pas trop au pays je connais plus Sarah Nala qui est vraiment comme une grande soeur pour moi le point de la vie est cachée oui, cachée voilà Alice Soupha maman Aïcha Kande Alice Soupha mon artiste j'étais avec elle le weekil dernier c'est ma petite maman parce que quand je devais je devais faire mon concert au Palais de la Culture c'était mon deuxième album et c'est gigolo d'un ski match d'accord donc mon ex-marie m'a dit tu vas faire un concert parce que tu es ma femme tu sais chanter j'ai dit ah à cause de deux abogues une fois chanson on va y faire un concert mais je vais y aller et j'ai chanté pendant une heure et demi sur scène et c'est là Aïcha Kande m'a dit celle qui va me succéder la voilà c'est la nouvelle diva ça m'a fait plaisir et aujourd'hui en fait le nom diva je ne suis pas encore diva j'aspire à l'être je veux vraiment devenir diva donc je travaille là-dessus et donc je connais bien Aïcha Kande je connais la grande sœur Chantal Taiba et puis mon bébé Sandia Chouchou waouh c'est différent mais elle là c'est ma chouchouté voilà mais tu penses qu'elle là elle peut chanter pour les puristes parce que chanter pour les puristes elle est haut les gamins elle peut prendre des cours pour chanter pour les puristes et elle commence à le faire déjà parce qu'elle est une grande danseuse je ne parle pas spécialement de Sandia elle parle un peu de elle toute même elle toute même ça va quand on écoute moi je pense que ça va chanter pour les puristes ce n'est pas comme chanter comme le russe tendait père son âme ou chanter comme Monique c'est quand chanter pour les puristes je sais mais tout ça prend dans la vie tout ça prend tout c'est une question de volonté et aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir une grande voix pour chanter de nos jours si tu sais chanter juste et tu es dans le style tu es artiste dans ton corps dans ton âme ça passe parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui demande ça maintenant chanter pour les puristes puristes il y a du boulot il y a du boulot mais qu'est-ce que tu penses des nouvelles femmes battantes sur les réseaux sociaux ne fais pas on va m'attacher ici mais non c'est une actualité elles sont là tu peux donner ton point de vue si elles se battent bon comme pour le monde on s'appelle qu'elles se battent nous on te demande comme tu es une femme peut-être qu'il y a des indices que nous on ne maîtrise pas en tant qu'homme que tu peux nous donner Anna Konaoubien qu'est-ce que tu penses des femmes battantes sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de femmes battantes sur les réseaux il y a un peu trop même ah donc c'est mon avis personnel ouais mais elles se battent elles ont leur conviction qu'elles continuent de se battre qu'on va voir le résultat comme le résultat de la bataille de la bataille c'est l'arrivée qui compte c'est l'arrivée qui compte voilà bon qu'est-ce que tu penses de celles qui font croire qu'elles se battent pourtant d'aller j'ai un busy ah ça va non mais par contre il faut lui expliquer c'est quoi le busy peut-être que c'est pas ce qu'on appelle busy il faut lui expliquer je dis quoi ? je dis par là celles qui font croire qu'elles se battent pourtant derrière c'est de la prostitution voilée toi tu l'as vu se prostituer non on parle pas pour rien en fait vous savez déjà le busy de la prostitution c'est pas quelque chose de bien déjà une personne ne peut pas faire ça et puis dire je fais ça donc une masque voile battante je sais pas tu étais dans le monde du showbiz tu gérais ta carrière tu voyageais tu rencontrais des gens tout et tout tu as dit j'irais pisser pendant que c'est pas cool en fait moi je vous explique explique nous je vous explique nous on veut comprendre dans le showbiz j'ai eu la chance peut-être que c'est mon ex-marie qui m'a sauvée j'étais avec une personne qui avait tout mis à l'abri pour moi je sais pas comment ce genre il a mis tout à ta disposition voilà pour ne pas que tu te retrouves confronté à quelqu'un qui allait être obligé à te placer voilà parce que tout était là ça a été une grâce d'avoir connu quelqu'un qui vraiment était prêt prêt à mettre tout à ta disposition financièrement et tout donc du coup tu n'as pas eu ce besoin je n'ai pas eu même ce besoin et puis les propositions venaient les propositions venaient quand même tu ne veux pas nous dire attends quand tu regardes on sait que tu es une très belle femme dans les propositions les propositions par rapport à ce que j'avais c'était trop petit donc je dis tu as tu as la crainte de Dieu oui mais quelqu'un qui a fait tout ça pour toi t'a divorcé à lui quand même c'est pas moi c'est ma vie non c'est toi quelqu'un qui t'a évité beaucoup de choses beaucoup de vilaines choses dans ta carrière dans ta vie mais à la contre sans avoir la crainte de Dieu non mais je me dis si tu as la crainte de Dieu quelqu'un c'est mon gars et tu l'as laissé parce que j'ai des principes parce que moi j'ai des principes cet européen-là mais il faisait quoi dans la vie il avait une bonne situation il avait une bonne prétention salariale bonne situation salariale oui mais il faisait quel travail il était dans le pétrole c'est un pétrolier et tu l'as laissé tout l'an du pétrole ce qui soit là on va en voir mieux bientôt c'est la vie non mais si tu es l'an du pétrole c'est que tu vas avoir l'argent au-dessus non tu sais aussi il ne faut pas parler de l'an du pétrole à l'émission sinon les gigolos vont venir non moi je n'ai plus l'argent du pétrole ah les gars on dit il n'y a plus l'an du pétrole non d'abbi si vous aviez des intentions d'abbi tapez l'oeil tapez l'oeil non parce que au jour d'aujourd'hui on peut en parler parce que tu sais c'est vrai que nous faisons des émissions telles que Farah Farah il y a aussi des situations qui se présentent un peu partout sur les réseaux sociaux de temps en temps on touche des petits points comme ça parce qu'on se dit que bon après il y a beaucoup de personnes qui arrivent à influencer la destinée de beaucoup de jeunes filles bien sûr qui peut-être par moments ne maîtrisent pas trop ce qu'elles font et puis elles aussi à force de vouloir le faire elles peuvent commencer à aller c'est vendre cadeaux pourtant bon voilà quoi après on demande un peu à nos invités par moments qu'est-ce qu'ils en pensent parce qu'il faut aussi parce que toi aussi tu as des fans tu as des personnes qui te suivent quel conseil tu peux donner aux jeunes filles aux jeunes soeurs qui t'apprécient tu as du monde sur ta page et je vois bon toi tu es en bengue je peux lui donner un peu de conseil est-ce qu'elle doit attraper un petit blanc pour se mettre à l'abri aussi il y a tout ça pourquoi pas moi je n'ai pas forcément cherché un petit blanc pour me mettre à l'abri c'est la vie qui va faire mais je ne suis pas allée chercher tu n'es pas allée chercher absolument donc le truc à retenir c'est de pouvoir travailler d'abord de bosser dur de croire en soi dans ce qu'on fait voilà et le reste viendra l'argent ne se refuse pas mais quand on a une bonne éducation quand on n'est pas influençable il y a des choses qu'on ne peut pas faire bien sûr mais les situations on connait le pays c'est difficile pour certaines jeunes filles elles sont belles et tout mais elles n'ont rien elles font comment donc c'est pas qu'elles sont forcément obligées de faire ça elles sont belles mais elles n'ont rien donc on n'a pas le choix elles doivent se prostituer c'est ce que tu veux nous dire tu encourages la prostitution non je n'encourage pas du tout non il ne faut pas sauter sur l'occasion ça ça ne marche pas je n'encourage pas Anaconda c'est ça ton nom le nom le nom là parle oui ça parle quand même d'accord non je n'encourage pas parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui on va prendre un petit date de Suga après même la soirée ils prenaient un baby Suga je t'ai dit bon c'est ce que les gens disent et puis c'est ce que les gens font c'est différent on dirait le chemin un peu long vous savez Max Zuckerberg je ne sais pas si je prononce bien son nom oui le créateur de Facebook c'est lui qui nous a mis dans tout ça dans problèmes il nous a mis dans trop de problèmes je t'ai dit aujourd'hui Internet est un village planétaire tu as du coup tu fais un truc au Canada la personne c'est bon bien sûr donc c'est vrai et puis dis le nom de mon village comme ça je t'ai coupé moi tu es à Guy Trozon je crois que c'est bien de Guy Trozon en fait on doit faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux on doit faire attention au conseil qu'on donne on doit faire attention à nos moi les gens disent mais quand ils disent pourquoi il n'y a pas de scandale sur toi viens un grand buzz ici là et puis on va avancer je dis non je ne suis pas de cette génération je n'ai pas cette mentalité je vais travailler je vais bosser je vais venir le peu de moyens que j'ai là je vais faire ma promo ça va prendre parce qu'on me met au rang de queen au rang de diva donc je vais garder ça parce que je ne veux pas venir vivre la vie d'une autre personne et puis demain on découvre le contraire donc tout ce que je peux dire faisons attention à nos actes à nos conseils et puis tout ce qu'on fait sur internet rattrape toujours en dehors de la musique quelles sont tes activités parce que l'argent du pétrole est fini c'est fini je te dis bon donc quelles sont tes nouvelles activités ou le temps et tu vendes pétrole non en dehors de la musique je travaillais en tant que salariée dans une grosse boîte de la place ou en Europe en Europe en Europe des créateurs de beauté à l'Evaloir Pérez gauche et quartier voilà merci je te dis mais vraiment ça m'empêchait de faire ma passion que la musique d'accord parce que vraiment pourquoi se libérer donc depuis deux ans j'ai essayé d'être auto-entrepreneur à vouloir créer des petits business en ligne pour pouvoir avoir une dépendance d'être dans mon pays de revenir parce que la Côte d'Ivoire est la place tournante donc aujourd'hui quand on dit à créer une marque de vêtements une ligne voilà je veux me mettre dans les vêtements ça c'est pas un peu saturant que tu vois ici parce que toutes ces filles-là vont habiller un défalé non mais moi c'est pas c'est pas des vêtements en tant que telle vendredi vous allez voir c'est un autre concept quelque chose qui va quand même changer un peu un peu la donne d'accord donc je veux essayer j'ai commencé à pouvoir travailler à mon propre compte et pouvoir vivre de mon métier de ton métier refaire la scène parce que là la scène me manque j'ai présenté mon troisième album de 20 titres à l'acoustique l'année dernière et ça n'a pas suivi il y a eu le corona donc il y a tout à reprendre et la scène me manque ta carrière musical te fait gagner ta vie normalement ? elle me faisait gagner mais depuis un moment non il y a le divorce non le divorce n'a rien à voir non puisque ça ça accompagnait ta carrière non ça accompagnait ta carrière plus ou moins parce qu'il y avait toi à ta disposition oui c'est vrai ok défali oui elle dit doucement dit oui c'est vrai en fait c'est ce que j'aime sur ton fils non c'est ce que j'aime sur toi non c'est ta franchise franchement sincèrement faut pas que tu perdes ça tu vois non j'aime les femmes franches comme toi tu aurais pu nous dire oh mais et puis quoi alors là j'ai plus de temps végétan non je dis oui c'est vrai mais bon c'est pas la fin du monde quoi non mais je garde le cap le cap voilà le cap le niveau est là il n'y a pas de problème mais c'est plus le pas au calme en quoi ça va alors quand il dit récemment nous avons reçu aussi ici sur ce plateau la chante émérite l'ébaille qu'est-ce que tu penses de son révélément brusque qui arrête le couper les calines tout d'un coup et qui se consacre au seigneur et dit bon voilà et puis boum voilà elles sont un nouvel album Hosanna et qui s'intitule Jésus est la lumière du monde Amen Amen Merci Seigneur Merci Saint-Esprit moi Claire Bailly j'ai été agréablement surprise et je suis fière d'elle parce que c'est pas évident d'avoir nager dans le coupé des calines d'avoir connu tous les rouillages les roux casse les roux casse les vrais roux casse et puis du jour au lendemain à ce petit Jésus elle a fait elle a choisi la bonne part il faut qu'on prie pour elle pour qu'elle reste parce qu'il y a des gens comme ça qui viennent à Dieu et quand c'est chaud il peut replonger il peut replonger donc il faut qu'on l'encourage c'est pas qu'on dise non c'est vraiment Dieu l'a choisi c'est la même elle n'est pas encore là-bas comment le faire il faut qu'on l'encourage moi je suis très contente de sa reconversion il faut le féliciter il faut l'encourager parce qu'il était dans le coupé dès qu'il a dit 7 il a quitté aussi de venir chante il faut l'encourager pour ne pas qu'il replonge aussi c'est moi qui ai cassé la porte non, moi j'en venais c'est que moi j'ai jamais ah on sait jamais non non lui mais mon frère Lino Versace Lino et moi on chantait dans la même église dans la même église à Paris lui slide et slide moi je suis au milieu lui nous fait couper des canards Jésus slide en Zouglou moi je suis au milieu je joue les américains puis on se regarde mais Jésus est tout pourtant on est artiste donc aujourd'hui il faut que on sache que un artiste c'est pas forcer dans la perversité tu peux être artiste et puis choisir Dieu et quand c'est un coupé décalé qu'il fait là j'ai écouté en fait c'est infélicité merci mais qu'est-ce qui fait que les gens ils quittent dans coupé décalé là ils vont chanter il y a quoi dans votre coupé toi tu n'es pas dans coupé décalé il y a quoi là-bas même comme toi tu es artiste tu les as côtoyé en France là tu les as côtoyé en France coupé décalé il y a quoi à un moment donné non 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 je suis plus dans coupé décalé moi je vais chanter pour l'éternel il y a quoi là-bas non il n'y a rien de mauvais dans le coupé décalé la musique elle-même que ce soit aux Etats-Unis que ce soit partout la musique c'est un milieu un peu quand même pervers c'est pas ce que Claire Bayonis a dit ici concernant coupé décalé il y a beaucoup de gens la musique en général elle était milieu elle a dit c'est pas évident c'est pas évident d'être quelqu'un de bien quand on chante donc elle je lui demande donc tu me demandes du coup c'est pour ça que moi dans toutes mes chansons j'ai inclus Dieu j'ai un sien d'inclus d'inclus Dieu parce que on fait décalé en fait tu présentes ton cacou je présente mon cacou maintenant d'autres peut-être ils ont vu Satan donc on fait décalé je ne sais pas entre eux il a vu beaucoup de choses mais il a quitté il a fait la bonne part il a fait la bonne part montre je veux savoir parce que le coupé décalé c'est la musique ivoirienne comme les ouglous ils représentent énormément la Côte d'Ivoire bon il marche tout tout mais entre nos frères si deux jours au lendemain on a coupé décalé là moi je suis plus dedans ils sont étudiés il ne sait pas tu vois c'est pas ce qu'il voit il a là enfin bref on en reparle l'un de ces cartes on met une virgule on met une virgule on met une virgule mais dis-nous ton nouvel album comment les titres l'album c'est un album de 20 titres wow 20 titres et l'album c'est que tu es prête à aller venir vraiment oui mais quand tu es là les pétro là tu n'as pas 20 titres ils faisaient 3-4 titres mais là 20 titres oui mais là tu fais 20 titres non 20 titres en 7 ans quand même c'est bon donc tu n'as plus le temps de construire tout ça oui c'est 20 titres il y a 6 singles d'accord par exemple ne me cherchent pas qui a eu le meilleur prix du clip vidéo aujourd'hui en 2014 il y avait pour nous qui avait été choisi pour l'éthoscope il y a un chier que David Taio avait arrangé pour moi aussi de voir non j'ai rajouté les 7 titres il est très haut titre si beaucoup de d'acoustique traduit modèle musique de recherche voilà wow tu m'en as besoin on en a besoin il faut que il faut que tu veux travailler j'ai une chanson bandingue que je dois chanter là bientôt à un événement j'ai chanté avec l'émission de Salif Keïta comme une criote je sais donc en tout cas il y a 20 titres il y a Taomba tu as travaillé il y a des trucs tu as travaillé et la sortie est prévue pour quand ? en fait il est sorti mais on va le ressortir la réédition on dit la réédition c'est pour le mois de novembre un album de 20 titres ça peut coûter combien comme ça ? le studio ? tout 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 ça coûte parce que déjà une chanson de l'enregistrement avec les musiciens juste au message au master déjà tu as au moins à 500 000 500 000 une chanson oui ça dépend de la manière dont tu le fais elle comment elle le conçoit moi les musiciens acoustiques et tout ça la guitare elle doit être une guitare vivante c'est à dire la choriste je paye des choristes parce que je n'aime pas faire les corps pourtant je peux faire les corps mais je fais une autre couleur une autre couleur oui maintenant avec 200 000 tu peux faire un son mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui rentrent dans le studio à 7h à partir des médias le soin déjà fini ils disent qu'ils sont son ah ça va ça va bon après voilà écoutez aujourd'hui on va écouter du Paris Pinto depuis moi j'avais deux ans jusqu'à aujourd'hui les sensations sont les mêmes ouais donc ça veut dire écoutez le gars François François l'avoir dans la Yantabelle parce que c'est les gens qui ont pris le top c'est les standards ouais ceux qui l'ont assise ils ont pu sauter c'est pour 2-3 mois c'est ça c'est dommage et ça c'est dans le coupé décalé on voit ah tu as quoi même compte tu es décalé ah le gars il t'appelle à midi à 16h tu dis mon vie mon sein sorti c'est pas bon enfin il faut laisser les gars dévoiler il faut laisser les gars l'entraîner comment un homme doit te séduit un homme un homme tout d'homme il doit être très simple j'aime pas les hommes gonflés guindés j'aime les hommes simples mais sûr d'eux tu vois il a l'assurance il parle pas beaucoup quelqu'un qui a l'argent parce que quelqu'un qui a su il a confiance en sa poche il a confiance en sa poche il faut aller à l'assurance des gars on va ça y est dans sa poche il n'y a plus d'autre assurance qu'on a légué là ah d'accord non si j'ai réussi je comprends bien tu es très matérialiste non mais ah quand même il faut le minimum le minimum vital mais non mais ah mais ah non en t'entendant de parler tu es très matérialiste parce qu'il doit être sûr de lui être sûr de toi ça ne veut pas dire que tu es millionnaire le minimum qu'il a on peut faire des projets ensemble voilà je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas besoin bon et s'il n'a pas Pia mais il est chic ah il ne faut pas rêver bon non il n'a pas Pia il est chic non mais je vois qu'il est ambitieux ah c'est vrai tu peux l'accompagner dans ses ambitions oui s'il est ambitieux tu sens que le gars mais il n'a rien il est ambitieux oui il n'a rien mais il est ambitieux ah lui il va le pousser rapidement à l'air là à début 20 tu n'as rien vu tu es ambitieux il n'a rien mais il est ambitieux et puis il te propose des projets tu sens qu'il y a une concrétisation dans ce qu'il dit donc on peut avancer et qui finance ça c'est toi qui vas financer mais ça ne me dérangerait pas de financer c'est si vraiment il est ambitieux mais si je constate qu'on a financé et puis après derrière on croise les doigts ça ne marchera pas parce qu'en fait de nos jours c'est l'homme qui fait l'homme c'est pas parce que tu as financé quelqu'un parce qu'il est ambitieux vous allez réussir qu'il est gigolo c'est différent oui vous avez eu des projets en commun des projets en commun bon voilà des trucs comme ça d'autant que tu n'es pas dans le feeling tu n'es pas dans le feeling des jolis garçons il a la taille ils habillent bien ils sont bons ils sont bons un gars c'est pas ton truc ça c'est un staffeur c'est ton truc même s'il n'a rien il a la taille il est beau il se sent bon mais comment il a fait pour se sentir donc oui c'est bon je voulais vous débrouiller les gars c'est bon aussi alors on va tirer le mot de la fin notre diva on aimerait que tu nous donnes le mot de la fin mais surtout aussi un message à l'endroit de tes fans vraiment en fait je voulais me dire merci à Ivoire Théry pour la invitation merci à les familles à Naconda à toute l'équipe aux frères Zumba Big up respect pour mon retour c'est à dire j'ai beaucoup de fans qui m'ont dit donc je suis revenu je suis sur scène bientôt j'ai des spectacles à l'abition il ya voilà une stratégie pour moi et j'ai besoin de vous de tous ceux qui m'encouragent à revenir parce que sans vous l'artiste n'est rien je vous dis vraiment merci et j'ai dit on a déjà gagné vous êtes des winers on a gagné et que dieu facilite en fait vous êtes à votre émission farfar vous savez très bien toujours avec mon bilan anaconda ce jour où nous avons reçu la grande diva la cantatrice de la musique ivoire quand il se trouve sortez toujours ouvert n'oubliez pas de vous protéger et suivez-nous sur toutes les pages à la réalisation roulant le benguis derrière la caméra nos deux gars sur santiago bennapeu sans oublier soko soko de genève toujours à la mon frère mori de moula assa youtube et s'il vous plaît mouna pakaioko on est ensemble que la grâce de dieu de l'heure sur vous amen